Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette cinquième émission avec l'abbé François Kéboingé sur le pardon. Dans l'émission précédente, il nous a parlé de la beauté du pardon. Alors, accueillons-le chaleureusement. Alors, chers amis, je vous remercie d'être le nôtre, à travers cet enseignement du pardon, d'être le nôtre. Je vous remercie de faire le choix de la vie, vous aussi. Comme plusieurs personnes ont fait le choix de la vie, comme tout ce témoin auquel j'ai fait allusion dans les émissions précédentes qui ont fait le choix de la vie. Je vous remercie d'être là encore en train de comprendre davantage le sens du pardon. J'avais dit dès le départ, ceux qui ont écouté le commencement de l'émission, le pardon n'est pas facile, le pardon est difficile. Dieu sait que le pardon c'est quelque chose de très difficile. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu nous laisser seuls. Il sait que le pardon c'est quelque chose de difficile. C'est pour cela qu'il nous apprend justement, il nous apprend lui-même comment nous devons pardonner. Et il en fait une ordonnance. Quand nous venons à la prière modèle que Jésus apprend à ses apôtres dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, nous voyons tout de suite là comment Jésus lui-même, la seule fois où nous voyons Jésus apprendre à prier à ses apôtres. Dans cette prière, il y a une indication particulière. Donc la première disposition nous tourne vers Dieu, n'est-ce pas ? Le nom de Dieu que nous avons à sanctifier, la volonté de Dieu que nous avons à rechercher, le règne de Dieu que nous avons à faire advenir. Voyez-vous ? Donc ça nous montre un peu l'objectif. Ça dit que comme chrétiens chrétiennes, nous avons une mission. Notre vie doit sanctifier le nom de Dieu. Comme chrétiens chrétiennes, nous avons une mission. Notre vie doit faire advenir le règne de Dieu sur la terre. Ça dit que quand les gens cherchent à voir un aspect du royaume, ils doivent le voir à travers la vie des enfants de Dieu, ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. En tant que nous avons une mission à réaliser. Donc nous avons une mission à marcher. Quand les gens veulent savoir comment vraiment on peut marcher dans la volonté de Dieu, il faut qu'ils voient certains chrétiens et chrétiennes qui sont capables de suivre ce que Dieu veut. Donc c'est ça l'objectif. D'abord, la première partie de cette prière de Jésus nous dirige vers Dieu. C'est un objectif. C'est pas un point de départ, c'est un objectif. Donc voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que notre vie sanctifie son nom, puisse se faire advenir son règne et puisse faire en fait s'aligner à sa volonté. Et quand les gens voient que notre vie sanctifie le nom de Dieu, quand les gens voient que notre vie est alignée à la volonté de Dieu, parfois nous n'aurons même plus besoin de parler. Nous devenons des témoignages vivants. C'est ça en fait le but de la parole de Dieu. La finalité, c'est de devenir des témoins. Nous sommes là comme des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous sommes là comme les témoins du ciel ici sur la terre. Si les gens veulent voir le ciel, ils doivent le voir maintenant à travers nous. Nous devons donner le goût du ciel ici sur la terre à travers justement notre alignement à la volonté de Dieu, à travers justement la façon dont nous faisons advenir le règne de Dieu dans nos vies et autour de nous, dans notre environnement, qu'on puisse dire, voilà comme on le chante souvent, comme il est beau d'être ensemble comme des frères et des sœurs. Il est beau d'être ensemble comme des frères et des sœurs. Mais pour en arriver là, qu'il est beau d'être ensemble comme des frères et des sœurs, il y a des chemins, il y a des sacrifices, il y a des compréhensions, il y a des choses qu'il faut abandonner, des abandons, n'est-ce pas? Il y a des compromis que nous avons à faire. Pourquoi? Parce qu'être ensemble comme des frères et des sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est tout donné. C'est un travail que chacun doit faire. C'est un travail que chacun doit faire pour qu'il y ait une harmonie dans la diversité. On reste chacun individuellement ce qu'il est, mais en même temps on peut se mettre ensemble parce qu'il y a une harmonie qui nous a façonnés et cette harmonie c'est l'amour. Quand je parle donc du pardon, comme je l'ai dit dernièrement, le pardon implique l'amour. On pardonne parce qu'on aime. On est blessé parce qu'on aime. On est blessé par les personnes qu'on a aimées, mais on pardonne aussi parce qu'on aime. Le pardon c'est une conséquence de l'amour. Quand on voit, n'est-ce pas, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, le premier livre, la première lettre de Paul aux Corinthiens, le dernier chapitre, pardon, le dernier verset du chapitre 12 et le premier verset du chapitre 13, le dernier verset commence par dire que voilà, je vais vous montrer la voie la meilleure parmi cette voie, n'est-ce pas, il y a l'espérance, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Il dit je vais vous montrer la voie la meilleure, il dit c'est l'amour. L'amour c'est la voie la meilleure et alors il commence à décliner. Je peux avoir la foi qui fait transporter les montagnes, mais si je ne suis pas dans cette voie la meilleure, ma foi ne sert à rien. Du point de vue de Dieu, je suis inutile, un symbole triomphant, inutile du point de vue de Dieu. Les gens peuvent me voir comme quelqu'un qui est toujours dans l'église en train de prier, comme quelqu'un qui est toujours là devant vous en train de prêcher. Mais si me manque cette voie supérieure excellente que la parole de Dieu appelle l'amour, je suis inutile dans la main de Dieu. Voyez-vous chers frères et sœurs, même si j'ai la foi, je fais des miracles, comme on dit là, je peux avoir la foi jusqu'à faire des miracles, mais si je n'ai pas l'amour devant Dieu inutile. Devant les hommes, je vais être célèbre, mais devant Dieu inutile. Voyez-vous chers frères et sœurs, et c'est ça que la parole de Dieu dit. Et ça va aller, je peux donner, je peux donner, je peux donner mes habits, je peux donner, faire des dons, faire donner de l'argent, faire tout ce que je veux, même donner mon corps à brûler. Mais si je ne passe pas par la voie supérieure, la voie excellente, n'est-ce pas, la voie de l'amour, tout cela impressionnera les hommes, mais devant Dieu, c'est zéro. Waouh ! Dans notre vie de tous les jours, vous allez voir, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent, ils vont entendre les quelqu'un là, ah, sa foi là, ça fait déplacer le montagne. Les gens suivent vers, ils vont suivre cette personne-là. Il fait des miracles, les gens vont suivre les miracles. Mais la Bible dit, ce n'est pas la voie supérieure. Ce n'est pas ça la voie supérieure. Dieu regarde différemment. L'ordre du point de vue de Dieu, c'est différent. L'ordre du point de vue de Dieu, c'est l'amour. Et quel amour ? La parole de Dieu dit. L'amour qui ne fait rien de mal. L'amour qui tolère. L'amour qui pardonne. L'amour qui souhaite le bien. Cet amour-là, la voie supérieure. Si tu ne passes pas par cette voie supérieure, du point de vue de Dieu, tu peux faire des choses. Je peux faire des belles prédications. Mais si je ne passe pas par cette voie supérieure, absolument rien du point de vue de Dieu. Je vais faire du bruit. Un symbole qui fait du bruit, mais du point de vue des hommes. Pas du point de vue de Dieu. Je ne pourrais pas être utile dans le main de Dieu. Parce qu'il me manque quelque chose de fondamental. Dieu est amour. Si je veux toucher le cœur de Dieu, il faut que j'entre par cette voie excellente. La voie par excellence qui est l'amour. Et pas n'importe quel amour. Pas l'amour sentimental. Mais cet amour-là qui est capable de tout tolérer, capable de tout pardonner, capable, n'est-ce pas, de ne rien vouloir du mal. C'est-à-dire qui n'est jalouse pas, qui n'a pas de rancune. Voyez-vous, cet amour-là, aller jusque-là, du point de vue humain, c'est presque impossible. Voilà pourquoi j'aurais dit encore, ça prend une grâce. Mais pour que la grâce soit donnée, ça prend une décision, ça prend une volonté. Je dois désirer, je dois vouloir. Et alors, je demande à Dieu de me donner la grâce de pardonner vraiment. Parce que je pardonne parce que j'aime. J'aime Dieu, j'aime sa parole. Alors, j'aime ses enfants. Parce qu'ils ont son image sur la terre. Même s'ils sont défigurés, je les aime. D'un amour, pas humain, mais d'un amour divin. Et à cause de cet amour-là, voyez-vous, j'accepte de pardonner. Comme cette femme qui a dit, je pardonne parce que je suis chrétienne. Elle identifie son pardon à la source. Ce qui lui donne la force, n'est-ce pas, d'oublier, la force de se détacher, de la puissance du mal, de cet acte-là, c'est la source à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il s'aligne dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Il a fait advenir les règnes de Dieu devant les tribunaux, à l'endroit où il a proclamé sa foi devant les différentes télévisions. À partir de ce moment-là, il a parlé de Dieu, il a témoigné de Dieu, il a sanctifié le nom de Dieu. Dieu est saint. Voyez, la puissance de la sanctification du nom de Dieu m'amène à pardonner quelqu'un qui m'a enlevé ce que j'avais de plus cher. La seule personne qui m'a resté de plus cher, même s'il m'a enlevé, à cause de ce Dieu que je veux sanctifier, je vais lui rendre tout l'honneur. Je ne veux pas citer son nom dans les mensonges. Et à cause de cela, voilà, je pardonne pour que ma vie soit alignée à sa volonté et pour que les gens sachent que le règne de Dieu est en moi à cause de cela. On a besoin, chers frères et sœurs, de revenir à cela, le pardon. Le chemin du pardon, c'est le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour, c'est la voie par excellence. La voie par excellence, la chose que nous devons chercher le plus, c'est cela, l'amour. Ce serait, Dieu nous dit, quand nous aimons, alors nous serons pardonnés. Oui, cette femme a beaucoup aimé, c'est pour cela qu'elle a été pardonnée. Elle a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. C'était une femme pécheresse. C'était une femme pécheresse qui est venue vers Jésus alors qu'on lui présentait un repas chez le pharisaire. Et les autres disaient, si elle savait qu'elle était cette femme, Jésus savait qui était cette femme. Jésus savait, mais il l'a laissé s'approcher de lui. Il lui a donné cette chance-là. Et alors, cette femme a manifesté beaucoup d'amour. Même s'il n'a pas demandé pardon, à travers son geste d'amour, Jésus a compris pourquoi il est venu simplement se mettre au pied de Jésus alors qu'il y avait beaucoup de gens. Pourquoi il est venu simplement essuyer le pied de Jésus alors qu'il y avait beaucoup de gens. À travers ce geste, il y avait un message qu'il était en train de donner. Je reconnais en toi le Fils de Dieu. Je sais que je ne suis pas digne de me tenir comme tous les autres. Je me contente simplement de tes pieds. Et si mes larmes pouvaient juste essuyer tes pieds, et si mes cheveux pouvaient juste essuyer tes pieds, je suis prêt à le faire. La beauté d'une femme à travers les cheveux, à l'époque, elle prend ce qu'elle avait de plus beau, ses cheveux, pour essuyer ce qu'elle avait de plus sale, les pieds. Quand Jésus voit ça, il dit ça, c'est vraiment une expression d'amour. À cause de cet amour, tes péchés te sont pardonnés. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, d'entrer dans cette école, comme je viens de le dire. Et c'est très, très important, parce que nous devons faire attention. Sinon, nous allons nous retrouver dans un contre-témoignage. Nous allons nous appeler des chrétiens, nous allons parler beaucoup de ces choses-là, mais en réalité, nous allons voir que dans notre vie de tous les jours, nous ne serons pas des canals de bénédiction. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, un espace que si quelqu'un vient à moi et qu'il boit de cette eau, de sources d'eau vive jailliront de son cœur. De sources d'eau vive. La première source vient de Dieu lui-même. Le premier pardon, c'est Dieu qui commence à le donner. Et quand l'eau du pardon de Dieu coule jusqu'à nous, à notre tour, nous devenons capables de faire couler des sources d'eau du pardon, à travers lesquelles l'eau purifie. Le pardon est là pour purifier. Donc, l'eau de Dieu coule. Nous voyons dans Ézéchiel, n'est-ce pas, le chapitre 47, la parole de Dieu parle, n'est-ce pas, de l'eau qui coule de l'autel, n'est-ce pas ? Et cette eau coule de l'autel, et partout, la Bible dit, partout où l'eau coule, elle a saigné tout ce qui est sur son chemin. Partout où l'eau coule, elle a saigné. Donc, l'eau qui coule de Dieu est pour assainir. Et après avoir assainé, qu'est-ce qui se passe ? Deux choses. Il y a la vie, la vie qui jaillit. L'assainissement provoque la vie. D'abord, à l'intérieur de l'eau qui coule, il y a des poissons qui commencent à se multiplier, et à l'extérieur, au bord de l'eau qui coule, on nous dit des arbres fruitiers qui commencent à pousser et qui donnent leurs fruits 12 mois par année. 12 mois par année, ils donnent leurs fruits et leur feuillage sert de médicament. Donc, tout, à cause de ce taux qui passe, n'est-ce pas, et qui assainit tout, alors, tout sur le chemin est assainé et capable maintenant de donner de nouveau la vie. Le pardon, la purification, c'est pour la vie. Nous choisissons la vie quand nous choisissons de pardonner. Nous choisissons la vie parce que nous choisissons de nous libérer. Nous choisissons la vie parce que nous choisissons de nous purifier de tout ce qui, n'est-ce pas, en vénime notre cœur. Nous choisissons la vie. Chers frères et sœurs, c'est très important pour nous, je pense, aujourd'hui, de prendre conscience de cela. Dans la vie, plusieurs personnes dans la Bible ont nous montré qu'ils ont fait ce choix-là. Voyez-vous, par exemple, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph. Joseph, cet enfant qui a été vendu par ses frères, il a été vendu par ses frères, par ses propres frères. Il se retrouve esclave chez un étranger, un Égyptien, Poutiphar. Il reste pendant longtemps chez Poutiphar et puis, il gagne la confiance de cet homme-là qui lui donne presque la gestion de sa maison. et vient un autre moment, voilà, il se retrouve piégé par la femme de Poutiphar. Il ne cède pas à ses désirs et la femme de Poutiphar, la calomnie, le calomnie, pardon, le maître était obligé de le mettre en prison, mais en Égypte. Il va connaître, d'abord, la trahison de ses frères. Il va connaître la trahison d'une femme, la femme de son maître, et finalement, il va se retrouver en Égypte dans une autre prison. Ça, ce n'est pas une journée, ça, c'est des années. Pendant des années, Joseph va connaître, pendant des années, il va connaître des souffrances qu'il n'a pas, il n'a rien fait pour cela. Il n'avait rien fait. Qu'est-ce que Joseph est allé faire auprès de ses frères ? Son père l'a envoyé pour leur apporter de la nourriture. Son père l'a envoyé pour aller prendre de leurs nouvelles. Il était allé avec une bonne intention. Je vous ai déjà dit ça. Vous pouvez aller avec une bonne intention et les choses se retournent contre vous. Il est allé pour leur apporter la nourriture. Il est allé pour avoir de leurs nouvelles et venir apporter à son père. Mais ses frères n'ont pas vu ça de la même façon. Ils ont dit, voilà, l'homme des rêves, tuyons-le. Il voulait le tuer. Heureusement que Dieu, quand il met sa main sur... Il met sa main et qu'il veut donner une leçon, il va tout le temps intervenir. Il y a eu un qui est intervenu et qui a dit, pas qu'ils sont. Et on l'a vendu, n'est-ce pas, comme un esclave. Joseph a fait son chemin. Nulle part dans la parole de Dieu, vous entendez Joseph en train de se plaindre, oh bien tout ça. Il a fait esprit. Quand il est devenu premier ministre en Égypte, il lui a reconnu ses frères. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Il les a reconnus. Il aurait pu vraiment se venger. Mais il a fait une mise en scène. Quand il les a vus se mettre à genoux, pleurer, et il est allé lui-même se cacher, il a commencé à pleurer. Mais il voulait que son père vienne. Il les a envoyés, ils sont allés chercher leur papa. Quand tout le monde est venu, il leur a dit clairement, écoutez, je suis votre frère. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, je suis votre ennemi, je suis votre frère. ne vous en faites pas. Tout ce que vous avez fait maintenant, je comprends qu'il fallait que je me retrouve ici avant vous parce qu'il y a des temps difficiles qui vont venir. Il a donné un sens à l'acte de trahison de ses frères. Il a donné un sens positif. Trahi par cela même à qui tu veux faire du bien. Je vous ai dit, l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous avez fait de ce qu'on a fait de vous. Il n'est pas resté sur ce que ses frères lui ont fait. Il a donné un sens. Il a donné un sens, n'est-ce pas, à la réalité de ses frères. Il a donné un sens à cette réalité. Alors, voyez-vous ce qui va arriver. Finalement, il a sauvé toute la famille. Et c'est là que nous tirons des leçons. Il aurait pu se venger. Il aurait pu dire, je prends simplement mon père et mon frère, n'est-ce pas ? Il aurait pu dire, ben jamais. Il aurait pu dire ça, mais il a pris tous les enfants de toutes les femmes de son père et les a fait entrer en Égypte. Il leur a donné un avantage. Ils ont été tous bénis de sa bénédiction alors qu'il avait trahi le point de départ. C'est une trahison de frères. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre le cœur de Joseph. Voilà, il n'a pas retenu tout cela. Il a montré qu'il était homme de Dieu parce que Dieu l'utilisait et il a sanctifié le nom de Dieu. Il a dit quand il était avec Pharaon que non, Pharaon, je vais être frère avec vous. Je vais vous donner l'explication. Le Dieu que je sers va me donner l'intelligence pour donner l'explication à votre rêve. Il a rendu public le nom de Dieu. Il a sanctifié le nom de Dieu alors qu'il était trahi. Il a eu l'occasion de témoigner de son Dieu. Et alors, nous voyons cela. Nous voyons le même cas aussi avec David dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, David a reçu l'enregistrement royal mais il n'est pas encore roi. Il continue à paître le troupeau. Pendant ce temps-là, le roi Saül continue à régner. Voilà qu'à un moment donné, l'esprit mauvais qui hantait le roi faisait que pour trouver la paix, il fallait la musique. Et dans la région, il n'y avait que David en ce moment-là qui jouait la harte. Donc, on est allé chercher David. Et alors, David s'est rapproché, n'est-ce pas, de la maison royale. C'était vraiment pour Dieu une façon de l'approcher et qu'il voit comment ça se passe dans la maison royale. Alors, donc, c'était ça. Dans le palais royal, David est venu et commençait à jouer pour le roi et puis finalement, on a vu comment il est intervenu. Toute l'armée d'Israël était menacée par un homme, par un homme, Goliath. Goliath, la Bible dit, il faisait un pas et l'armée reculait de deux pas. Donc, toute l'armée par un homme, Goliath, et là, c'est David qui vient et dit, comment cet homme peut insulter le Dieu d'Israël ? Il faut que toutes les nations ici sachent qu'il y a un Dieu en Israël, le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu. Il faut que les gens sachent qu'il y a un Dieu en Israël et moi, je vais aller attaquer ces païens qui ont insulté notre Dieu. Voyez-vous, tout son engagement, il va aller combattre Goliath, il va tuer Goliath et l'armée prend maintenant le dessus et Israël va être craint grâce à l'action de David et la parole de Dieu nous dit quelques temps après, le roi Saïl commence à développer une jalousie. À deux reprises, pendant que David était comme ça, il prend la lance, il lance brusquement et heureusement que David a eu la souplesse d'esquiver. À deux reprises, il voulait tuer David. Voyez-vous, quelqu'un qui est venu lui faire du bien, jouer pour lui pour apaiser son esprit, quelqu'un qui a sauvé la nation en allant affronter ces géants qui faisaient peur à toute la nation, au roi, à l'armée. Le même roi se met à vouloir à la vie de David. David va fuir le palais royal et le roi va se mettre à le poursuivre même dans la montagne pour le tuer. David va avoir l'occasion à une nuit, il va venir voir le roi camper avec tout le monde. Il avait l'occasion avec l'épée, il a pris l'épée et il a coupé le chevet du roi. Il aurait pu le tuer. Il est revenu l'appeler, il lui a dit voilà roi, je te dis que je n'ai rien contre toi, tu es un roi de Dieu, je ne peux pas te toucher. Mais je ne sais pas pourquoi tu m'en veux, mais moi je ne t'en veux pas. Regarde, j'aurais pu te faire du mal et rater tes chevets, j'ai une touffe de chevets ici. Voyez-vous l'attitude des gens qui portent l'ongson de Dieu. Ils peuvent être menacés, mais tu n'es pas obligé de répliquer au mal par le mal. Voilà un peu le principe qui fonde le pardon chrétien. Tu n'es pas obligé. C'est pour cela je suis frère et soeur, je reviens encore à ce que j'ai dit. Vraiment, il faut demander la grâce, la grâce de pardonner. C'est une grâce, c'est impossible, j'ai vécu cela, c'était difficile pour moi de pardonner. Je sais, vous tous qui avez des difficultés à pardonner, c'est normal, c'est normal, ça prend une grâce, mais il faut demander cette grâce. parce que la création a besoin de vous, la création a besoin de votre témoignage, le monde a besoin de votre témoignage, l'Église aussi a besoin de votre témoignage, qu'un jour vous puissiez passer et dire à tout le monde que voilà, moi aussi, j'étais prisonnier, n'est-ce pas, de non-pardon. J'étais prisonnier des offenses qu'on m'avait faites, mais j'ai pris avec la grâce de Dieu la décision et j'ai fait le choix de pardonner et ce choix me permet maintenant de vivre et de faire avant ma vie. la création attend la révélation de ce genre-là et tu peux faire ce choix-là pour que tu puisses entrer, n'est-ce pas, dans la cour des hommes qu'on appelle extraordinaires, des personnes extraordinaires, ces personnes qui sont capables de pardonner même à leurs bourreaux comme David l'a fait, comme Joseph l'a fait, comme Jésus l'a fait sur la croix et comme tant d'autres l'ont fait. tu peux toi aussi entrer dans cette cour-là, entrer pour apporter ton témoignage à toi parce que le monde en a besoin, l'Église en a besoin, il y a des gens qui sont là en train d'attendre des témoignages pour se rélever, pour prendre à leur tour une décision de revenir à Dieu de tout leur cœur. Si tu veux pardonner, le Seigneur te le demande, tu dois le faire de tout ton cœur. Ça prend une décision, une grâce, mais c'est un choix que tu vas faire aujourd'hui. Alors je prie pour toi vraiment que tu choisisses le pardon pour choisir la vie et qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans ton couple et dans ta famille. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Merci. Nous vous offrons trois nouveaux DVD avec l'Abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser quitter par l'esprit. Parce que justement, nous ne pouvons pas nous positionner devant Dieu en vérité si nous n'avons pas mis l'ordre et l'harmonie dans la relation avec les autres, comme je l'avais dit en d'autres circonstances. Le pardon permet justement de purifier la qualité de notre relation. Le pardon permet d'enlever tous les obstacles qui peuvent empêcher notre prière, n'est-ce pas, de trouver grâce. Le pardon permet, n'est-ce pas, de, comment je vais dire, de saignir notre être entier pour que nous puissions facilement nous approcher du trône de la grâce et du trône de la miséricorde. Le pardon, c'est ça que ça, ça prépare le terrain, préparer le terrain du chemin, le chemin du Seigneur. Le pardon prépare le chemin du Seigneur dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin d'abord d'enlever tous ces obstacles autour de nous dans nos relations avec les autres avant même de venir nous présenter devant Dieu. Et alors seulement en ce moment, quand nous allons nous présenter devant Dieu, nous saurons sanctifier son nom, nous saurons faire advenir son règne d'amour au milieu de nous et nous saurons aussi, n'est-ce pas, montrer que notre vie s'aligne selon la volonté du Père et non pas selon notre volonté. Parce que moi, s'il y a des choses que j'ai pensées. ... Sous-titrage Société Radio-Canada